Bonjour tout le monde, bienvenue au lancement de SOLIDWORKS 2021. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu jusqu'ici. Aujourd'hui, on va présenter le service d'optimisation des méthodes de travail, donc le service d'optimisation. Qu'est-ce que le service d'optimisation? On va aller voir. J'ai hâte, je vais vous donner des bons exemples de choses très concrètes. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Stéphane Loisel. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis en ingénierie. J'ai été en ingénierie électronique pendant un certain temps. Ensuite, dans les douze dernières années, j'ai commencé mon parcours dans l'ingénierie mécanique. Donc, ça fait maintenant douze ans que je travaille dans SOLIDWORKS, un vieux routier comme on dit. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu de cette expérience-là. J'ai eu plusieurs chaises dans mon temps d'ingénierie. J'ai été project manager, j'ai été concepteur, j'ai été en charge des bonnes pratiques de l'équipe de conception. Donc, c'est un peu l'expérience que j'essaie d'amener quand on fait un service d'optimisation des méthodes de travail chez SOLIDExpert pour votre entreprise. Sans plus tarder, on va regarder un petit peu le type de documentation que je remets et pourquoi je remets cette documentation-là quand on fait un audit en entreprise. Première des choses, je regarde toujours, toujours, toujours au niveau des performances. La raison est simple. Là, j'essaie de m'exprimer et de parler à plusieurs types de personnalités. Je sais que dans l'auditoire présentement, je dois avoir des des gérants d'équipe, je dois avoir des concepteurs, je dois avoir des administrateurs CAO. Donc, vous allez tous pouvoir tirer un petit peu de bénéfices de votre temps avec moi aujourd'hui. Donc, je répète pourquoi je fais une documentation complète sur le constat des performances. Et je vais vous donner un petit exemple concret aujourd'hui. Malheureusement, j'entends encore ça aujourd'hui. J'ai des concepteurs, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que sont dans SolidWorks. Je regarde leur système aller et je me dis « Colin, c'est tellement lent qu'est-ce que vous avez à l'écran ». Donc, je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui. Donc, si on regarde, puis vous allez voir là présentement, l'ordi va être un peu lent, c'est normal, c'est voulu. C'est l'exemple que je voulais donner justement. Si on regarde, comme je disais, j'ai encore des gens qui pensent que ça, c'est normal. Puis, ils vont me dire « Stéphane, vous allez voir l'assemblage, ils vont me dire « Stéphane, j'ai 3000 pièces à l'écran, c'est normal que SolidWorks y soit lent ». Je vais vous donner un très bel exemple pour vous dire que non, c'est pas normal que ça soit lent. Là, vous allez voir, bon, le système il rouvre. Déjà là, moi, je commence à trouver ça lent. Donc, désolé de vous faire attendre un petit peu. Vous allez voir, c'est un très, très bel exemple pour tous. Oui, il y a 3000 pièces à l'écran. Bon, là, c'est toute la même, c'est juste pour donner un exemple ici. Maintenant, j'ai mon assemblage, sauf que si vous voyez, là, j'essaie de tourner. Hop, là, j'essaie de tourner encore. Là, j'ai rien qui répond. Si je clique dans l'arbre ici, j'ai absolument rien qui répond. Si je fais bouton droit sur ma première pièce, hop, là, il y a quelque chose qui a bougé. J'ai aucune idée de ce qu'il fait, pourquoi qu'il fait ça? En fait, je le sais, je vais vous le dire dans pas long. Donc, on attend. Puis, vous allez voir dans l'arbre, là, il va commencer à se rappeler des clics que j'ai fait dans l'arbre. Puis, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait d'autre, là, présentement. J'ai rien qui m'avertit à l'écran qui est en train de penser à quoi que ce soit. N'inquiétez-vous pas, il va finir par me donner ce que j'ai besoin. Ça fait partie des frustrations d'un concepteur. Comme je vous dis, j'ai passé par là pendant longtemps. À mes débuts dans SolidWorks, je croyais que c'était un comportement normal. Et je vous le dis, j'arrive toujours en entreprise encore aujourd'hui. Et j'ai encore beaucoup de gens qui pensent que c'est normal. Donc là, il a compris mon dernier bouton droit. OK? Donc là, ça fait un petit bout que je l'ai fait. Ça fait au moins un bon 30 secondes. Et je ne peux même pas... Ah! Là, j'ai été capable de l'ouvrir. OK? Pourtant, c'est une pièce toute simple. C'est vraiment juste une petite balle. OK? Je vais fermer. Je n'ai absolument rien fait. Je n'ai rien touché. Je n'ai pas rajouté de trou. J'ai absolument juste tourné la pièce. Puis j'ai pesé sur le petit X. Je crois qu'il a bien compris mon petit X parce qu'il est entouré ici. Donc, on va attendre encore un petit peu. C'est le temps de retourner à notre fameux assemblage. Bon. Là, on est revenu. OK? Puis je ne peux toujours pas... Ah! Là, il a bougé encore un peu. J'arrête là. OK? J'arrête là pour la simple et unique raison que je vais vous expliquer que des fois, c'est juste un petit paramètre. Il faut juste le connaître. OK? Pour bien préparer les prochaines séquences d'événements. Donc, je vous explique ce petit paramètre ici. Je vais réouvrir la même pièce. OK? Et ensuite, je vais réouvrir le même assemblage lorsque j'aurai changé ce paramètre-là. Donc, pour bien vous expliquer ici, c'est que si on regarde le gabarit qui a été utilisé. OK? On regarde ici la qualité d'image. On voit qu'elle a été craquée ici, là, complètement au fond. OK? Là, je vous le dis, j'ai exagéré un petit peu. Juste un petit peu. Pourquoi? Parce que, je vous dirais, dans 2021, il est à peu près ici. OK? De mémoire, je crois qu'il est ici même. OK? Ce que je trouve déjà encore très, très élevé. OK? Pourquoi que je l'ai mis ici pour vous montrer l'exemple? C'est que ça va venir dans un autre sujet qui va arriver dans pas long. Les gens, ils gardent leur template, leur gabarit depuis plusieurs, plusieurs années. Et avant SolidWorks 2016, je crois même 2017, ce paramètre-là, il était encore ici. Donc, toutes les pièces que vous avez utilisées par le passé, que vous avez fait la conception par le passé, ont toujours, toujours, toujours un paramètre comme ça ici qui est très, très, très élevé. Qu'est-ce que ce petit paramètre? Je vous l'explique très rapidement. J'ai souvent donné cet exemple-là avec ça ici. C'est la quantité de triangles pour créer une géométrie à l'écran. Si on voit ici à l'écran, il y a énormément de triangles pour créer cette géométrie-là. Ce qui fait que quand on a plusieurs pièces et qu'on a une qualité d'image qui est vraiment à l'autre bout, comme on vient de voir, quand on arrive 3000 fois le nombre de petits triangles qu'il y a ici, c'est sûr et certain que SolidWorks est ralenti. Je fais toujours attention à quelque chose parce que, justement, quand je fais des audits en entreprise, c'est l'importance de connaître votre produit et de vous rencontrer pour discuter de quel type de produit vous faites. C'est sûr et certain que je n'aurai pas la même réponse si je rencontre un bijoutier que si je rencontre quelqu'un qui fait des tracteurs. Parce qu'un bijoutier, je vais lui dire, écoute, tu fais tellement des petits assemblages, ça doit être une pièce ou deux. Tu as besoin d'une qualité où est-ce que tu es capable de zoomer dans ta pièce pour être sûr d'avoir une très, très haute précision? Je n'aurai pas la même réponse. Mais pour ceux qui font des tracteurs ou des 3000 pièces et plus, si votre template, votre gabarit de pièces a une qualité d'image aussi élevée, vous allez avoir le même comportement que vous venez de voir avec l'assemblage que je suis en train de vous montrer. Puis là, vous voyez, j'essaie de fermer la pièce. J'essaie de revenir dans mon assemblage. Là, c'est juste long. Là, on attend. Puis je n'ai rien changé. J'ai juste, oui, en fait, j'ai désupprimé cette fonctionnalité-là. Mais ce n'est pas grand-chose. Donc, on va juste attendre un petit peu. Puis le réflexe de beaucoup de gens, ça aurait été quoi? Ça aurait été de tuer le processus Solidworks parce que ça ne leur tente pas d'attendre de revenir jusque-là. Donc, c'était mon exemple d'un assemblage qui, pour moi, n'est vraiment, mais vraiment pas normal. OK? On va ouvrir le même assemblage avec le paramètre changer de la qualité d'image. Vous voyez, là, je suis déjà dans mon assemblage. Je peux tourner. Tout est fluide. Je clique, je clique, je clique. Tout répond bien. Je rouvre cette petite balle. Je zoome. Je tourne. La même chose que j'ai fait tantôt. Je ferme. Et voilà. Est-ce que vous vous imaginez, OK, pour une entreprise, c'est quoi la différence que je viens de vous montrer, là? OK? Si on parle d'enjeux critiques d'entreprise, là, OK? Quand je fais mon service d'audi des méthodes de travail, ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas là pour parler d'argent. Je ne suis pas là pour dire, bien, vous allez sauver 10 sous sur le dollar. Je suis là pour vous dire qu'avec ce que je vois, c'est la différence entre faire 180 projets par année au lieu d'en faire 100. OK? En règle générale, on dit toujours que l'ingénierie, c'est l'engorgement de toute la compagnie. C'est toujours là que le temps, il est le plus long. C'est ça que j'essaie de cibler pour votre entreprise quand on fait un audit des méthodes de travail. Puis ça, c'est un seul des exemples. Comme vous pouvez voir ici, là, si quelqu'un, si mon patron serait venu me voir, puis il m'aurait dit, OK, je veux que tu prennes une des sphères qui est là, je veux juste que tu la pertes. Tu me fais un dessin. That's it. On n'en parle plus. Évidemment, si j'aurais changé ce paramètre-là dans mes gabarits tout de suite, j'aurais eu la réponse en deux minutes. J'aurais été capable de faire mon dessin versus l'autre assemblage que vous avez vu qui a été évidemment excessivement long. OK? Donc, c'est le premier enjeu critique que je regarde avec l'entreprise. Je viens de vous donner un beau petit truc gratuit. Je vous rappelle, c'est vraiment la qualité d'image de votre pièce. Donc, si on regarde la sphère que j'ai modifiée ici, pour vous redonner un exemple de triangle, quand on joue avec la qualité d'image que je vous ai montré tantôt, propriété du document, qualité d'image, quand on l'amène ici, ça, c'est probablement mon paramètre le plus utilisé. Moi, je descends ça ici parce que j'ai fait des très, très gros assemblages. On voyait 3 000 pièces à l'écran. Dans mon cas, c'était du 80 000 pièces. Vous pouvez vous imaginer, j'avais le temps d'aller prendre des cafés entre chaque clic. Donc, quand on baisse ce paramètre-là ici, on voit que la pièce, elle répond beaucoup mieux. Et ça ressemble à ça. C'est juste qu'on a moins de triangles pour créer la même géométrie. J'ai quelque chose qui est présentable à l'écran. OK? Donc, c'est le petit paramètre que je viens de vous expliquer. Quand je fais mes audits de méthodes de travail, j'explique là, c'est pourquoi je fais toujours un constat des performances. Parce que là, je viens de vous donner un truc sur peut-être 100. Quand je fais des analyses de performances comme ça, évidemment, ça va beaucoup plus loin. OK? Donc, tout le monde entend parler de McMaster tout le temps, les fameuses pièces McMaster qui ralentissent le système. Donc, j'ai une panoplie de petites analyses comme ça que j'effectue pour l'entreprise et je vous écris un rapport de constat des performances. Comme je dis, on cible les enjeux critiques d'entreprise dans un service d'audit comme ça. Le document qui est ici, qui en général s'appelle « Installation et informatique ». Si on retourne à mon constat des performances, la plupart des gens ou des concepteurs, quand ils voient un assemblage qui est lent, comme on a vu tantôt, on appelle le gars d'informatique et on lui dit « Écoute, j'aurais besoin de plus de mémoire vive dans ma machine parce que tout est lent, tout est lent ». Je viens de vous faire la preuve que quand même bien que vous me dites que vous avez 64 GB de RAM, ça n'aura pas d'incidence. OK? Ça peut en avoir une certaine dans des très, très gros assemblages où est-ce que dans mon document, justement, je conseille de toujours avoir entre 16 et 32 GB de RAM. Encore là, il faut que je voie vos produits. Si vous faites des assemblages de 100 pièces, je vais vous dire 16 GB de RAM, vous allez en avoir en masse. Si vous me dites que vous faites des assemblages de 35 000 pièces, là, je vais vous dire « Écoute, pour le prix d'une barrette de RAM, on va monter à 32, juste pour être sûr ». Donc, j'aimais des conseils au niveau informatique. Je vous donne un autre exemple que la plupart des gens ne savent pas le fameux antivirus de votre machine présentement. OK? Si vous ne mettez pas les exceptions de fichiers SOLIDWORKS, donc les fichiers SLDPRT, SLDRW, SLDASM, DWG, DXF, toute la panoplie des fichiers d'ingénierie, bien, à chaque fois que vous communiquez avec le serveur, évidemment, votre antivirus, il scanne tous les fichiers. OK? Donc, c'est le genre d'explication. J'essaie d'être très précis, là, dans ma façon d'évaluer votre parc informatique. Donc, je regarde pendant un audit vos machines, vos types de machines, vos types de disques durs, quel antivirus que vous avez, est-ce que vous avez mis les exceptions? C'est le genre de choses, là, que je vous écris un rapport par rapport à ça. Encore une fois, ça revient toucher à des enjeux critiques, là, qui sont, en majorité dans ce cas-là. Je vous dirais, ce que je cible le plus, c'est plus les plantages au cours d'une année de SOLIDWORKS. Puis, je vais vous expliquer, encore une fois, j'aime ça donner un petit peu de concret, là. Je vais vous expliquer l'erreur typique que la plupart des entreprises font. Il s'agit des fameux gabarits de SOLIDWORKS. Je le sais que nous autres, quand on parle au soutien technique, là, on répète toujours, 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 on conseille aux entreprises de refaire leur gabarit, leur modèle par défaut, là. Mais il y a une raison pour ça, puis je crois que personne ne l'a jamais expliqué comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. On va prendre ici SOLIDWORKS 2021 et je vais ouvrir l'exemple typique d'un client, OK? Je demande toujours la même chose, moi, c'est fais-moi un cube dans un de tes gabarits par défaut, envoie-moi ça. Donc, on regarde ici Old Template, ouvrir. OK. Ce client-là me dit, non, moi, à chaque année, je refais mes templates. Là, on est en train de passer de la version, justement, un bel exemple aujourd'hui, on est en train de passer de SOLIDWORKS 2020 à SOLIDWORKS 2021. Donc, quand je regarde ça ici, j'ai un petit outil, bon, que je n'ai pas le droit de distribuer, mais j'ai des petites nouvelles qui s'en viennent très bientôt par rapport à ça. Donc, j'ai un petit outil, moi, qui est capable de détecter les versions des fonctions dans SOLIDWORKS. Alors, imaginez-vous donc que ce cher client qui me dit qu'il refait ses templates à chaque année, eh bien, on voit ici que la plus vieille version trouvée est bel et bien 2001+. Donc, pensez-y, là, son gabarit, son template, communément appelé, là, son modèle par défaut date de 19 ans d'ancienneté. OK. On voit ici que, bon, les fonctions esquisses et basse extrude, dans son cas, bon, j'ai dit 2020 tantôt, il était sur 2019. Mais, donc, c'est pas juste de faire un fichier sauvegardé sous pour le ramener dans la version 2020, OK, ou 2021. Il faut vraiment aller chercher le modèle par défaut dans l'installation de SOLIDWORKS 2021 et refaire son template. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que ce que j'essayais de cibler pour l'entreprise, c'était les plantages, OK? Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que SOLIDWORKS a été capable de tester toutes les différentes combinaisons de fonctions depuis 2001+, OK? Si je vous donne un exemple, là, dans mon template, dans mon gabarit par défaut, les lumières, les caméras, OK, j'essaie d'utiliser les nouvelles fonctionnalités de 2021. Est-ce que vous pensez que SOLIDWORKS a réussi à tester toutes les combinaisons possibles pour aller jusqu'à 2001+, à savoir si, dans telles conditions, le logiciel ne va pas planter? Oubliez ça. Ils n'ont pas fait tous ces tests-là. C'est juste impossible, OK? Donc, donnez-vous une chance, OK? Le peu de temps, puis souvent, c'est ça que je dis, c'est que le peu de temps que vous allez mettre à refaire vos gabarits, puis à refaire vos modèles, à chaque année que vous changez de version, va vous faire sauver toutes les incompatibilités comme ça, là, au courant de l'année. Si vous vous demandez un jour pourquoi, là, vous avez une pièce, une conception en métal en feuille, puis tout d'un coup, elle ne se déplie plus pour X raisons, OK? Bien, je vous garantis que si je prends votre gabarit par défaut, OK, puis je le regarde, je suis pas mal sûr qu'il va tomber avec des vieilles versions comme ça, et je vous garantis que je refais la même forme géométrique dans un gabarit qui date de 2021, et la fonction va très, très, très bien marcher, OK? Donc, pensez à ça, là. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, puis c'est justement le plus-value à utiliser un service d'optimisation comme ça. Un autre des enjeux critiques d'entreprise, comme j'expliquais, c'est les plantages, OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les plantages de SolidWorks pendant qu'on travaille? Donc, je discutais ici du document d'installation et informatique. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, cette petite application-là, ici, que je vais vous montrer. Elle est ici. Le fameux, puis il n'y a pas de nom en français, désolé, mais c'est le SolidWorks CAD Admin Dashboard, OK? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette application-là, qui est gratuite, OK? Donc, pour tous les gens qui sont sous maintenance, cette application-là est gratuite. Donc, si on regarde un peu, c'est quoi les possibilités de ça et pourquoi j'en parle dans ma documentation d'informatique, c'est qu'on est capable d'avoir une vue comme ça, ici, de toutes les machines de l'entreprise, OK? Dans cet exemple-là, ici, on voit quelle machine, on voit qui a changé ses options système, une autre chose que j'aime beaucoup, qui a un pilote graphique supporté, OK? Donc, la plupart des gens, ils ne regardent pas leur pilote graphique, puis c'est une autre des raisons pourquoi vous avez des plantages, donc c'est quelque chose à regarder toujours, être sûr que tout le monde a les bons pilotes graphiques. Ensuite, on ne le voit pas dans cette image-ci, là, puis moi, je ne peux pas me connecter, je ne suis pas dans votre entreprise, mais on a beaucoup plus d'informations. Bon, qui a planté? Combien de fois cette semaine, OK? Si j'ai un utilisateur que je vois que son Solidworks a complètement arrêté huit fois cette semaine, je vais aller le voir, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec sa machine, parce que moi, pendant ce temps-là, en tant que manager, je regarde ça, puis je vois que c'est du temps, là, puis souvent, ce qui arrive en entreprise, c'est que la personne n'appelle pas le support technique, vous avez accès au support technique, donc toujours une bonne chose de nous appeler dans des contextes où est-ce qu'on plante huit fois dans la semaine, mais la problématique souvent, c'est que là, on a deux de nos concepteurs qui sont en arrière du même écran en train de regarder, puis dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça fait ça? Donc, moi, pour ça, là, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça, c'est ça que je veux essayer d'éviter, là, pour votre entreprise, donc ça fait partie des choses que je conseille, évidemment, là, quand je fais un audit des méthodes de travail. Donc, ça, c'était pour la portion installation et informatique. Enjeux critiques d'entreprise, numéro 3 dans ce contexte-ci. Pourquoi un document de bonne pratique? J'ai un concepteur qui s'appelle Stéphane, j'ai un concepteur qui s'appelle Sylvain. Sylvain, il travaille d'une façon, puis moi, en tant que concepteur, quand je prends les affaires à Sylvain, je déteste la façon qu'il travaille, puis la plupart du temps, à chaque fois que mon patron m'a dit, bien, écoute, tu devrais travailler sur le projet à Sylvain, parce que lui, il est rendu sur d'autres choses. Là, j'ai les deux bras qui tombent, puis je dis, ah, boy, là, ça va être long, ça va être plate, je ne sais pas comment il fait ses affaires. Et souvent, même, je vais dire, il ne sait pas comment dessiner. Ça fait que ça, c'est typique, je dirais, dans pas mal toutes les entreprises. Tout le monde travaille de façon différente. J'ai remarqué avec le temps qu'on a beau avoir des rendez-vous, on a beau avoir des réunions, puis d'être assis, tous les concepteurs, on est quinze à une table, puis on se dit les vraies choses, là, on devrait arrêter de faire ça, on devrait arrêter de faire ça. Rappelez-vous de ma phrase fétiche ici, là, la moitié d'une décision égale un bordel au carré. J'imagine que vous avez déjà vu cette image-là, là, je l'ai adoré quand j'ai vu ça. Ce qui arrive, c'est qu'on sort du meeting, tout le monde a la meilleure volonté, on s'en va tous assis à nos chaises, puis ce qui arrive, c'est que, bon, le patron nous demande de faire quelque chose pour hier, comme d'habitude, puis là, je vous garantis que tout ce qu'on vient de discuter dans le meeting, il va prendre le bord parce qu'on va retourner à notre façon de faire parce qu'on est rapide dans notre façon de faire. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Le document de bonne pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'en commence un pour vous autres. C'est vraiment le début d'un document de bonne pratique. Ce n'est pas la chose la plus complète. Il y a une quarantaine, 45 pages à peu près. C'est, selon moi, les bases d'un document de bonne pratique. Je souhaite, évidemment, en donnant ce document-là pendant un audit, une optimisation des méthodes de travail, je souhaite, évidemment, que la compagnie investisse un petit peu de temps à investir dans ce document-là. Pourquoi? Je répète, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le document de bonne pratique, c'est qu'on sécurise les décisions qu'on a prises pendant cette réunion-là. Si on a décidé que toutes les esquisses doivent être totalement contraintes en tout temps, quand c'est écrit dans un document de bonne pratique et qu'on prend la conception de Sylvain qui, lui, n'avait pas l'habitude de faire ça, ça nous permet un peu de taper ses doigts. C'est plate, on est rendu là, mais c'est une des choses de pourquoi je crois beaucoup au document de bonne pratique. Première chose. Deuxième chose, un autre enjeu critique ici que j'aimerais cibler pour ceux qui sont un petit peu plus gestionnaires, le taux de roulement au Canada sur les employés, malheureusement. Jusqu'au dernier à la nouvelle, on est encore classé quatrième au monde pour la rotation des employés. Donc, les concepteurs, tant mieux si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est le cas. On a toujours des nouveaux qui rentrent dans l'équation. Toujours des nouveaux. Ce qui arrive quand on a des nouveaux, c'est que ces nouveaux-là sont toujours en train de taper sur l'épaule des gens qui ont le plus de compétences, disons, dans l'entreprise pour poser des questions. Comment on fait ça ici? Comment on fait ça ici? C'est quoi les règles de conception ici? Tout le monde arrive un peu avec son bagage de l'ancienne compagnie duquel ils arrivent. Ils ont appris d'une certaine façon. Là, ils s'en viennent dans une nouvelle façon. Il y a un million de chemins pour se rendre à Rome dans SolidWorks. Donc, le document de bonne pratique, c'est simple. J'ai un nouvel employé qui rentre. Je lui dis, écoute, ça te prend une semaine de lire ça. Ça ne me dérange pas du tout. Ça va répondre à 80 % de tes questions. Puis l'autre 20 %, je te jure, ils vont te faire plaisir d'y répondre. Mais là, au moins, je ne réduis pas trop, disons, ma charge de travail que je suis posé faire pour aider un nouveau qui rentre dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un autre des enjeux critiques que j'essaie de régler avec l'entreprise quand je les rencontre. Je vous donne le début d'un document de bonne pratique. Comme je disais, il y a environ une bonne quarantaine de pages. Mon autre petit truc technique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter. Quand ça vient au document de bonne pratique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a un beau, beau petit logiciel dans SolidWorks. C'est pour ceux qui ont des licences professionnelles et plus. Le Design Checker, je m'excuse, il n'y a pas de nom en français. Le SolidWorks Design Checker, mon meilleur aim. Créer un nouveau fichier de normes. Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, ici, vérification des esquisses complètement contraintes. Position des fonctions. Est-ce que quelqu'un a accroché des dimensions après un chanfrein ou un congé? Habituellement, c'est une très, très mauvaise pratique. Ensuite, est-ce que l'assemblage que je suis en train de sauvegarder contient des erreurs? Encore une fois, très mauvaise pratique à ne pas faire. Est-ce que j'ai des gens dans mon équipe qui mettent toutes les pièces en fixe au lieu d'avoir un bel assemblage complètement contraint, contraint de façon mécanique? Écoutez, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les passer. Dans ma mise en plein, est-ce que les gens ont mis des bulles sur toutes les pièces? Combien de fois, en tant que vérificateur de conception, vous avez pris votre belle feuille, votre beau crayon rouge, puis là, vous dites, OK, bulle 1, elle est là. Bulle 2, elle est là. Bulle 3, elle est où? Je ne la vois pas. Donc, je ris toujours quand je dis ça parce que je l'ai fait pendant longtemps avant de connaître cet outil-là. Ensuite, pour ceux qui aiment ça, tricher des cotes, tricher des dimensions. Ça, c'est complètement interdit. C'était complètement interdit pour nous autres. Ensuite, propriétés personnalisées. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. J'avais toujours un beau champ fournisseur que tout le monde devait absolument remplir en tant que concepteur, puis j'arrivais toujours sur des conceptions qui avaient oublié de me rentrer le champ fournisseur. Donc, si on voit ici dans non, je vais mettre fournisseur. Si j'ai un champ vide, eh bien, tu ne passes pas le design checker, OK? Donc, on vient de parler des bonnes pratiques. Donc, de ce que vous pouvez voir ici, vous êtes capable d'automatiser ces bonnes pratiques-là, OK, en grosse partie. On voit ici que je ne les ai pas tous passées, mais vous en avez quand même déjà beaucoup, OK? Juste vous mentionnez qu'on a ce qu'on appelle une vérification personnalisée. En fait, soit quelqu'un à l'intérieur de votre équipe qui écrit des macros, ou évidemment, notre fameux magicien, François Racine, qui écrit des macros, qui crée des logiciels, je m'excuse, Solidworks pour Solidworks. Donc, il serait capable de créer une macro pour vous autres. On peut aller vérifier pas mal ce que vous voulez, OK? Je vous donne un exemple. Moi, j'avais des concepteurs d'infos qui, je ne sais pas pourquoi, dans PDM, quand Solidworks était ouvert à l'écran, il zoomait l'assemblage au fond de l'écran et il me sauvegardait ça. Donc là, j'arrivais dans PDM, je cliquais sur mon assemblage, puis au lieu d'avoir un preview, au lieu d'avoir un aperçu de mon assemblage, j'avais un beau petit point, OK? Donc, évidemment, c'était rendu une règle que tu ne passes pas le design checker si tu n'as pas fait un zoomé, aperçu plein écran, avant de sauvegarder l'assemblage. Donc, j'espère que ça fait rire et puis ça jase à quelques petites personnes ici. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au design checker. Maintenant, dernier petit point là-dessus, le temps file. On peut l'automatiser dans une tâche de PDM. Un autre beau petit point ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, j'envoie ma conception en approbation à Sylvain, OK? Sylvain ne recevra même pas ma conception, OK? Parce que PDM va faire la vérification du design checker sur le fichier. Si le design checker ne passe pas, ça va me retourner ma conception et ça va aussi me lister qu'est-ce que j'ai oublié. Là, vous allez voir une petite erreur parce que je n'en ai pas fait un personnalisé. Donc, on voit ici que ça me donne une liste des choses que j'ai oubliées. Donc, la vérification de la norme de catation du document, elle, tu ne l'as pas passée, OK? Bon, les styles de flèches. Comme je vous dis, là, c'est juste un petit exemple, mais j'ai ici une liste de, en fait, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a tous décidées ensemble et que j'ai oubliées avant de faire ma conception. Donc, un bel avantage ici, là, de SolidWorks PDM par rapport à ça. On était rendu, donc, à mon document de bonne pratique. J'espère que je vous cible, là, comme je vous dis, j'essaie de cibler des enjeux critiques d'entreprise, là. Je vous donne des petits exemples parce que vous allez voir que quand je fais un audit, j'en donne, évidemment, beaucoup, beaucoup plus. La suite, un plan d'action, OK? Je vous commence, encore une fois, un plan d'action. J'essaie de me mettre dans les souliers du gestionnaire de l'équipe, OK, pour voir, bon, on a reçu un audit, on a reçu toute cette documentation-là, mais je commence par où, OK? Donc, j'essaie toujours de vous écrire un peu un plan d'action, là, sur comment moi ou comment nous, chez SolidExpert, on approcherait toutes les recommandations qui ont été faites pendant l'optimisation des méthodes de travail de SolidWorks, OK? Donc, je vous écris en étape, là, on vous écrit en étape toutes les... par quoi, nous, on commencerait. Je vous dirais qu'en règle générale, j'essaie d'aller chercher tout de suite du temps au niveau des performances, OK? Si vous revenez à mon premier exemple que je vous ai montré, OK, avec un seul petit paramètre, OK, on a été capable de donner tout de suite, là, un peu de souffle, là, à SolidWorks, là, pour aller beaucoup plus vite. Je vous redonne l'exemple, là, c'est pour moi, OK, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps, c'est une question de est-ce que je suis capable de faire 180 projets cette année au lieu de faire les 100 que je fais d'habitude, là, avec la même équipe que j'ai, là, OK? C'est mon but, OK? Donc, j'essaie, dans mon plan d'action, de vous donner les étapes, là, par lesquelles, moi, j'irais, là, pour essayer d'avoir le plus de gains le plus rapidement possible, puis les choses qui sont un petit peu plus complexes, ça sera un petit peu plus loin, là, dans mon plan d'action. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup de gens encore, aujourd'hui, exemple, dans un PDM, là, où est-ce que ils appellent les produits de façon complètement différente, OK? Quand je dis les produits de façon complètement différente, puis ça, c'est arrivé dans mon cas à mon ancienne entreprise quand je suis arrivé, là, on vendait des sièges interactifs, OK? Donc, on avait des bains, des sièges, des scies, des assises, tout le monde m'appelait ça d'une façon complètement différente, OK? Donc, j'appelle ça, moi, la clarification des mots-clés, OK? C'est pas une petite... C'est pas un petit travail, là, faire ça, là, OK? Si je vous fais commencer par ça, je vais vous embourber, là, pendant les huit prochains mois, là, à réfléchir à c'est quoi, ça serait quoi le meilleur mot-clé pour ce type de produit-là, là. Ça reste qu'il y a une très, très grande importance, parce que si je veux savoir combien de bains j'ai vendus cette année, bien, si je clarifie pas mes mots-clés pour être capable de les chercher dans un PDM ou dans mon ERP, ou peu importe, c'est sûr et certain que j'aurais pas les bonnes statistiques du tout, là, OK? Donc, ça reste un point qui est excessivement valide pour l'entreprise. Oui, ça va être dans mon plan d'action si on en parle et je remarque cette problématique-là, mais ça sera pas le premier item sur la liste, OK? Parce que ça prend du temps de faire ça. En fait, pourquoi aussi je planche souvent sur les performances en premier lieu, c'est que vu que j'ai mon gain le plus rapide et que là, avec la même équipe, je viens de réduire, disons, je sais pas, moi, une conception qui, au lieu de prendre une journée, va t'en prendre une demi-journée, bien, on peut-tu dire que l'autre demi-journée, on va aller chercher pour aller faire les mots-clés plus vite, là, OK? Donc, c'est le pourquoi du plan d'action. Ensuite, le document principal, ici, qui est la recommandation d'optimisation. Ce document-là, il s'adresse beaucoup plus au gestionnaire. Il est moins technique, OK? il y a des arguments sur les propositions que j'ai faites. Il y a une espèce de résumé aussi de mes autres documents. Ce document-là, comme je dis, il est vraiment plus orienté au gestionnaire. Je vous donne un exemple. Si je vois mal un président d'entreprise commencer à lire un document qui dit, bien, c'est comme ça que tu fais des contraintes puis il faudrait que tu les fasses comme ça. Il comprendra pas puis c'est pas sa job de comprendre ça, là. Donc, j'essaie d'orienter ma documentation un petit peu par département. C'est pour ça que vous ne recevez pas un seul document. Vous recevez plusieurs documents qui s'adressent à différents types de personnalités et de personnes dans votre entreprise. Donc, ça, c'est mon document de recommandation, là, un petit peu plus global, là, où est-ce que je donne beaucoup d'exemples sur les produits proposés. OK? Après, je vous donne un autre exemple. J'ai souvent des cas où est-ce que, bon, je considère que l'équipe, elle devrait vraiment s'en aller vers SolidWorks PDM, exemple. Bien, évidemment, je vais donner des exemples. Je vais dire pourquoi, tu sais, j'ai rencontré telle, telle, telle personne dans votre entreprise. Ils m'ont enlevé toutes ces problématiques-là. Bien, vous, là, les problématiques qu'ils m'ont expliqué puis ça vient que le PDM, il répond à ces problématiques-là. Donc, tout le temps qu'on est en train de dire qu'on a une problématique avec ça, bien, c'est là que ça justifie l'investissement peut-être dans un PDM. Donc, c'est ça que j'essaie de cibler et de décortiquer, disons, pour votre entreprise. Maintenant, j'explique un petit peu comment se déroule mon service de, je dis, bon, mais notre, chez SolidExpert, l'équipe SolidExpert, notre service d'optimisation des méthodes de travail. Donc, en règle générale, on parle de cinq jours. On parle de deux jours en entreprise et trois jours pour vraiment personnaliser la documentation que vous voyez là vraiment spécifique pour votre entreprise. Deux jours, en règle générale, on en a assez. C'est sûr et certain que si vous êtes une équipe de 35 concepteurs, on peut rajouter une autre journée de consultation avec l'équipe au complet. Évidemment, j'essaie de ne pas couper votre ingénierie pendant deux jours. Donc, en règle générale, j'ai, je pense, à peu près l'équivalent d'une journée avec l'équipe de conception. J'aime beaucoup rencontrer les autres départements. Donc, je ne fais pas juste un outil de l'ingénierie. Je fais un outil un peu de tous les départements qui ont besoin d'informations de l'ingénierie. Souvent, je rencontre les achats, par exemple. Ils me disent tous, écoute, nous autres, présentement, eux autres à l'ingénierie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais dès qu'ils ont fini, par contre, je reçois une pile de documents sur mon bureau et je vais à partir de ça. Encore une fois, déjà là, ça m'indique que l'information est cascade. Donc, il n'y a pas de connectivité entre les systèmes, il n'y a pas de connectivité entre les départements. C'est vraiment ça que j'appelle le concept de cascade. Je rencontre d'un fois la production parce que la production, elle me dit, écoute, moi, ils mettent tous les PDF dans un répertoire qui s'appelle production, puis là, moi, j'ai 180 PDF en avant de moi, puis là, je les rouvre un par un pour dire, bon, lui, c'est de la soudure, ça s'en va au département de soudure, lui, c'est assemblage, ça s'en va à assemblage, mais là, lui, ça, c'est un autre assemblage, mais là, wow, il faudrait qu'il fasse lui avant lui. Je pense que vous avez tous déjà un peu connu ça. Donc, on regarde ce type de problématiques, d'enjeux critiques de votre entreprise pour essayer de vous donner des solutions à ça, qui feraient partie de mon document de recommandation d'optimisation. Ça, c'est le genre de choses qu'on discute beaucoup avec toutes les entreprises que je rencontre. Donc, je dis et je répète, on parle d'environ un cinq jours. Donc, deux jours en entreprise, une journée avec l'équipe de conception et une journée avec tous les autres départements, que vous ciblez comme étant des personnes critiques qui ont besoin d'informations de l'ingénierie. Moi, je veux les écouter, je veux les entendre, je veux savoir pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça chez vous et pour pouvoir, évidemment, émettre des recommandations par la suite dans ma documentation. Ensuite, pendant ces deux journées-là, je fais toujours, toujours la même chose avec les équipes. Les équipes, habituellement, il apprécie beaucoup quand je fais ça. Je donne une espèce de coaching de vitesse, une formation de vitesse sur tous les trucs que je me suis accumulés à travers mes 12 années de conception, toujours dans le but d'aller plus vite. Vous allez voir, pendant notre lancement Saladworks 2021, on a un segment 45 trucs en 45 minutes. Dites-vous que moi, je passe à peu près un deux heures à peut-être d'un fois trois heures donc c'est peut-être 320 trucs en 300 minutes, peu importe. Donc, je vais très, très loin quand ça vient toujours aller plus vite dans Saladworks, faire moins de clics, moins de déplacements dans le système pour aller chercher des fonctions, des choses comme ça. donc, habituellement, les gens apprécient beaucoup et ça, ça fait déjà partie, comme je vous dis, de mon une journée avec l'équipe d'ingénierie. Dépendamment, comme je vous dis, on s'adapte un peu à toutes les situations donc si jamais, évidemment, on ne peut pas couper l'ingénierie au complet pendant une journée, on peut faire des petits groupes, des petites équipes donc on est très flexibles pour essayer de ne pas trop s'immiscer dans votre quotidien comme ça, le plus transparent possible mais en même temps, on a besoin de vous rencontrer pour aller chercher le plus d'informations possible. Donc, ne gênez-vous pas si jamais vous avez des questions sur le service d'optimisation des méthodes de travail. Tous les gérants de compte ici chez SolidExpert sont très au courant de comment ça fonctionne sinon ils peuvent m'appeler ou appeler notre équipe pour aller poser des questions donc ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit segment. Je sais que, bon, il y a du technique, il y a un petit peu plus pour les gestionnaires. J'essaie de toucher un petit peu à tous les niveaux. Donc, j'espère que vous avez apprécié et là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne continuité sur la solide expérience et notre lancement SolidWorks 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.